C'est surtout faire participer les enfants dans la chronique d'une radio quoi, voir un direct, comment ça se passe, des choses comme ça, leur permettre de faire de l'interview jusqu'à la diffusion à la radio de leurs documentaires ou de leurs chroniques. Alors on leur montre un peu, ils font un tour avant, comme ça juste pour repérer, on leur demande quel a été ce qu'ils ont préféré, leur poste en gros où il y avait des choses intéressantes, puis après on leur demande s'ils veulent préparer des questions, des questions fermées, enfin des questions ouvertes, histoire qu'il y ait plus de répondants, des choses comme ça, jusqu'à l'interview qu'ils vont faire avec un petit zoom qui va leur permettre d'interviewer sur place, et ensuite ils vont revenir et puis faire son ordinateur, le montage, couper les E, les choses comme ça, et du coup après on met ça sur notre radio qui se diffuse au NEF quand on est en direct sur l'émission. C'est de découvrir la radio vraiment dans le fond quoi, enfin découvrir toute la radio parce qu'on en entend certains qui disent oui j'écoute la radio dans la voiture et tout, mais ils ne savent pas comment ça se passe, donc du coup ça leur fait montrer vraiment comment on parle dans le micro, comment ils font des prix sons juste pour tester, entendre leur voix au micro qui n'est pas la même que celle qu'on entend, ou des choses comme ça. Ils ont surtout parlé de ce qu'ils ont vu qui les intéressait le plus, par exemple les stands robots, on a eu pas mal de petites chroniques dessus, après ils nous font pas mal de démarches aussi sur les interviews du moment, enfin ils vont aller voir quelqu'un et puis ils vont poser plein de fois la même question à plusieurs personnes, genre que pensez-vous de ExpoScience tout simplement quoi, et puis les gens, puis là ils prennent n'importe qui qu'ils vont croiser pour avoir plein d'impression différentes sur ExpoScience. ExpoScience.